L'histoire de l'Afrique est très mal connue et elle souffre de nombreux préjugés. Pourtant, plusieurs types de sources, écrites, orales ou archéologiques, permettent de retracer l'histoire de ce continent et de ses peuples. Nous allons donc nous demander dans ce cours, quels empires et quelles civilisations marquaient l'histoire africaine du 8e au 16e siècle et qu'est-ce qui caractérise ces civilisations. Tout d'abord, on distingue l'Afrique du Nord, limitée au sud par le Sahel, et l'Afrique subsaharienne, aussi appelée Afrique noire, car elle est principalement peuplée de populations noires. Nous allons nous intéresser à un pays de l'Afrique noire, qui est à l'époque un empire, le Mali. C'est entre le 12e et le 14e siècle que le Mali s'étend. Au 14e siècle, sous le règne du Mansa Moussa, l'Empire du Mali est au sommet de sa puissance. C'est un empire riche qui vide son agriculture du commerce de l'or, du sel et du cuivre. Il réalise des échanges commerciaux avec le monde arabo-musulman. Mansa est le titre porté par le souverain de l'Empire du Mali. Cela signifie roi des rois. C'est notamment grâce à des voyageurs, historiens ou hommes politiques, musulmans, comme Ibn Khaldun ou Ibn Battuta, que nous avons aujourd'hui des récits sur l'Empire du Mali. Ces hommes nous ont aussi fait part des traites négrières en Afrique subsaharienne, qui commencent dès le Moyen-Âge. Une traite est une activité qui se rapporte au transport et au commerce organisé d'esclaves. La traite la plus importante reste la traite des Noirs, aussi appelée traite négrière. Enfin, nous sont aussi parvenus des œuvres d'art africaines. Djenné est l'une des plus anciennes cités du Mali. Jusqu'au XIVe siècle, elle est un carrefour du commerce transsaharien et se trouve au cœur de l'expansion de l'islam en Afrique noire. De cette ville, nous sont parvenus de nombreux statuts, figures de cavaliers, figures de guerriers ou figures animales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada